bonjour à tous bonjour et bienvenue pour partager l'énergie de ce mercredi 20 décembre j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis très heureuse de vous retrouver merci de votre fidélité merci pour tous vos messages de retour comme toujours je suis très heureuse de vous retrouver n'hésitez pas à vous inscrire à vous réinscrire au tirage au sort voilà pour pour cela il vous suffit de m'envoyer votre prénom date de naissance le département de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé vous trouverez d'ailleurs mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description allez on va tout de suite chercher des petits messages aujourd'hui alors l'oracle aux couleurs l'oracle aux couleurs pour les marines alors bien écoutez il y en a deux donc je prends les deux le tarot des fées ou des anges je ne sais plus allez pour ce mercredi 20 s'il vous plaît mercredi 20 décembre s'il vous plaît petit message pour nos amis et puis et puis et puis un petit message des 22 arcanes majeurs du tarot allez celui-là vous laisse sortir et puis déjà on va démarrer on va voir un peu ce que on a pour vous aujourd'hui alors le ciel est bleu déjà vous allez pouvoir vous détendre et puis alors pour l'instant vous êtes entre deux mondes on vous dit vous êtes entre deux mondes il y a le neuf de la prospérité je pense que ici vous allez réaliser vos rêves il y a quelque chose qui se concrétise et qui va bien sûr vous donner un sentiment de paix et d'une grande satisfaction donc je pense que vous allez déguster ce moment avec de la plénitude un moment de plénitude vous allez pouvoir vous faire vous allez pouvoir vous faire plaisir vous allez pouvoir vous offrir ce que vous souhaitez soit vous faire des petits cadeaux également puisque vous ici on voit bien que ici le ciel est bleu et quand le ciel est bleu et bien ça veut dire qu'il y a une situation qui se débloque voilà donc par rapport à vos attentes on voit bien que il y a ce violet ici qui est mutant donc on voit bien que vous étiez entre deux il n'y avait pas de réponse peut-être que vous hésitiez ce monde nous parle aussi de réussite et d'accomplissement donc j'ai envie de vous dire ici vous allez lâcher prise vous allez plutôt vivre des bons moments de détente pause sommeil si vous avez perdu un petit peu le sommeil et bien vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles il y a quelque chose qui était gelé alors quelque chose soit quelque chose qui était gelé ou soit quelque chose qui n'avançait pas comme vous l'auriez souhaité voyez c'est les choses qui ont duré ce que vous avez traversé donc on voit bien qu'il ya des transformations certains changements d'ailleurs qui sont parfois qui vous permettent de nouveau d'émerger de nouveau d'avoir cette conscience ça peut nous parler aussi d'un certain recul mais pour moi c'est vraiment un bon changement ici voyez c'est un petit peu le pont ici qui va vous permettre de passer de l'étape à une autre ou si les choses ont stagné et bien les choses se débloquent donc voyez donc c'est pour ça vous allez pouvoir il ya des résultats il ya quelque chose qui se il ya un travail ici il ya une réalisation on va concrétiser ce que vous souhaitez puis regardez avec ce monde j'ai envie de vous dire ce monde c'est vraiment la réussite l'accomplissement et la plénitude envoyez cette carte elle vous parle de plénitude de prospérité avec ce monde et bien vous êtes alors le monde c'est aussi l'accomplissement mais c'est la fin d'un cycle voyez aussi c'est à dire qu'on a traversé pas mal de choses durant ces dernières années ou par rapport à votre vie ici c'est comme si on avait envie d'autre chose et d'accord de s'accomplir encore et encore aller de l'avant donc ce monde c'est pour ça que ce monde nous parle d'accomplissement de victoire en tout cas vous allez y arriver il ya la réalisation ça peut être une évolution une régénération dans votre vie un petit peu dans vos projets on va chasser un petit peu ces doutes et puis c'est ces hésitations et puis il ya des récoltes donc si c'est par rapport à un travail peut-être que vous allez être récolté on n'arrive pas trop aux questions ici de prime aussi pour certains d'entre vous ou d'une proposition d'évolution ou des propositions par rapport à une recherche de travail par exemple d'ailleurs vous pourriez accéder à un job rêvé mais on voit que de toute façon vos rêves se réalisent et tout tient de votre travail d'ailleurs ici vous allez quand même réaliser ce que vous souhaitez pour votre plus grand bonheur j'ai envie de vous dire donc ici bonheur qui frappe à votre port les les amis voilà alors ensuite alors je vais aller chercher alors je vais vous prendre aujourd'hui mademoiselle normand le petit petit format parce que j'ai pas sorti l'autre donc on va voir un peu ce que l'on a pour aujourd'hui allez pour ce mercredi 20 oui retour à la stabilité dans votre foyer avec ce cap qui nous parle oui ça nous parle des finances ça nous parle des récoltes pour moi c'est à la fin d'une période ici ça devient je pense qu'il ya quelque chose qui décembre qui se débloque rapidement à cette faux elle nous parle aussi de rapidité de récoltes des fruits de votre travail ou par rapport à vos projets vous allez pouvoir avoir des résultats en tout cas positifs donc cette maison c'est l'équilibre c'est voilà ça peut être un travail voyez si vous avez eu peut-être la fin de votre activité professionnelle tu prends ça on verra que là il ya quelque chose qui arrive rapidement voyez on peut nous parler de contrat de travail de sérénité pour certains d'entre vous en tout cas vous allez pouvoir sécuriser aussi votre foyer ou votre matériel ça vous parle de matériel également donc vous allez pouvoir rééquilibrer votre votre foyer si vous étiez un petit peu en difficulté ou s'il y avait un manque de travail je l'en peux dire que là il ya la récolte aussi un peu nous parler de contrat je l'ai dit tout à l'heure excusez moi allez on va les recouvrir chaque carte voir un peu ce qu'on a pour vous les amis avec sécurité financière on a vraiment une amélioration ici voyez même si vous avez eu peur des doutes l'incertitude il ya une situation qui se décante beaucoup d'incertitudes concernant les finances par rapport à votre maison votre foyer ça peut nous parler travail mais moi j'ai pour moi j'ai c'est bon vers un tour à la prospérité au bien-être allez s'il vous plaît ah oui il ya une il ya en fait il ya une différence je pense que vous avez vécu là avec moi j'ai ici par exemple la lune et la carte ici de la verge des fois vous appelez ça comme vous voudrez moi j'ai une source de de nervosité par rapport à une incertitude je pense que vous étiez arrivé là c'était juste et c'est en fait c'est arrivé juste à point au bon moment oui il ya un changement de travail voyez donc ça le confirme il ya un changement alors pour d'autres on pourrait avoir un déménagement ça peut nous parler aussi d'une naissance dans la famille aux employés et par rapport à toutes les démarches que vous avez entrepris donc on voit que ça n'a pas été facile mais vous avez l'aboutissement de vos projets par rapport aux actions donc ça pour moi c'est un peu du travail de travail et d'une situation financière qui se rééquilibre voilà donc avec une oui pour moi c'est ça me parle de ça oui oui là il ya un bon changement ici quelque chose qui est vraiment stable au niveau du travail alors c'est au niveau travail mais j'ai aussi une situation matérielle en tout cas qui se rééquilibre pour vous comme une prospérité alors pour certains ça peut nous parler aussi de demandes de prêts ici bancaires pour un achat immobilier par exemple là vous verrez comment ça vous parle voilà les amis allez on va aller chercher les petits messages de la fin je vais clôturer le général avec la mission de vivre et puis après nous passerons au sentimentale alors qu'est-ce que nous avons comme petit message alors faites attention à votre santé on vous dit voilà on vous dit qu'il ya un moment de joie beaucoup de calme et enfin la paix pour vous vous voyez donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure aussi c'est comme si les choses après vous apprennent de la incertitude de la nervosité de l'inquiétude il y avait quelque chose ici il ya retour à la paix retour à la joie et puis ici et bien faites attention à votre santé donc faites attention à votre santé parce que peut-être par rapport à ce que vous avez traversé ben en fait on n'a pas trop besoin n'a pas trop pris soin de soi de sa santé ou simplement tout ce que vous avez vécu par rapport à cette cette ce moment de stress d'incertitude voilà donc voilà simplement le petit message est attention à la santé attention à ta santé elle risque de se dégrader alors prenez soin de vous surtout les amis le stress c'est pas bon pour la santé également mais on vous dit quand même qu'il ya un moment de joie beaucoup de calme enfin la paix c'est vraiment ce que je vous ai je vous avais annoncé d'ailleurs dans ce tirage allez on va aller faire un petit tour donc j'ai dit que j'irais voir avec la libération énergétique pour vous allez alors qu'elle va être la libération d'aujourd'hui alors bah écoutez je vais prendre je pense que je vais prendre ces deux messages même s'ils sont tombés c'est pas pour rien allez hop c'est parti l'harmonie vous voyez l'harmonie revient dans votre vie chakra du coeur donc il ya quelque chose ici voyez on va on va se retrouver bien alors le chakra du coeur c'est aussi un bien-être c'est un désir que vous avez au plus profond mais le chakra du coeur c'est aussi se sentir bien avec soi même en harmonie en plénitude d'ailleurs on vous annonce ici cette plénitude cette harmonie donc pour moi voyez par rapport à ce qui arrive où la situation se débloque vous allez pouvoir justement retrouver cette harmonie parce que vous allez vous avez réussi à retrouver vos énergies qui sont positives maintenant vous avez été capable par exemple de mettre en place ce que vous souhaitiez par exemple et aujourd'hui vous êtes en parfaite connexion avec vos énergies donc par rapport à la santé voyez comme j'avais tout à l'heure pour moi il ya un retour au calme retour à la sérénité non c'est plutôt pas mal et puis maintenant je pense que là c'est tout est possible et puis ce chakra du coeur peut nous parler aussi un d'une ouverture au niveau du coeur mais le chakra du coeur nous parle aussi qu'il ya quelque chose qui a été évoqué qui a impacté votre mental qui vous a perturbé d'ailleurs je avais dit qu'ici il y avait d'inquiétude d'incertitude une situation de oui qui avait été perturbée et là j'ai envie de vous dire qu'avec ce chakra du coeur et bien j'ai envie de vous dire que bien ici vous allez pouvoir avancer plus positivement voilà voilà écoutez pour moi c'est la guérison pour vous ce chakra du coeur également donc ça peut nous parler aussi de différents chakras du coeur c'est tout au désir ce que vous avez souhaité une situation qui se débloque également et puis ce sont les choses aussi qui vous tenez à coeur soit dans une relation soit dans un travail soit aussi de ce qui vous tenez à coeur au plus profond de votre coeur voilà les amis allez on va passer au sentimental voir un peu ce que l'on a pour vous au niveau que coeur allez hop c'est parti ça ça va ici alors je voulais prendre le tarot mais j'ai pas sorti donc je vais prendre le tarot du coeur je voulais prendre le tarot des femmes jumelles mais voilà je ferai un autre jour c'est pas grave il faut que je le recherche j'avais pas préparé je voulais le faire et puis j'ai oublié de le préparer donc c'est pas grave allez côté sentimentale côté émotionnel côté amical ce qu'on peut nous parler aussi des amitiés pas forcément que l'amour allez oh là là bon allez s'il vous plaît bon oh là là bon bah tant pis je fais les prends parce que là alors qu'est ce que nous avons besoin de confort inaction besoin en paresse tiens on n'a pas envie là qu'est ce qu'on n'a pas envie les amis alors on n'a pas envie quoi alors je vais aller chercher parce qu'on n'a pas envie alors moi l'inaction la complaisance sur l'effort des papillonnés d'une relation à l'autre ça me parle avec une pause que vous n'avez plus envie peut-être que vous avez papillonné peut-être que vous avez essayé de chercher une relation sérieuse que vous n'avez pas trouvé et aujourd'hui vous n'avez plus envie donc moi j'ai quand même des personnes qui ont sont dans l'inaction parce qu'ils n'ont plus envie de rien donc ils ont fait une pause on fait un break il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en question par rapport peut-être à des débuts de relations aujourd'hui on n'a plus vraiment envie de s'investir et puis voilà on n'a plus envie de là on fait une pause c'est à dire que si vous êtes célibataire on n'a plus envie de s'investir si vous êtes en couple vous êtes pareil vous avez pris du recul vous êtes plutôt en pause vous verrez comment dans quelle position vous vous trouvez plus envie de lever le petit doigt je t'ai envie de vous dire après ça peut arriver évidemment alors qu'est-ce que j'ai d'autre oui plus envie de lever le petit doigt bon ça peut nous parler d'une relation avec des enfants relation familiale mais ou simplement vous trouver un certain confort chez vous même seul où vous n'avez plus envie de rien voilà où il y a eu des cycles de répétition des mêmes schémas donc oui ça m'étonne pas de vous déjà vu donc voilà donc que vous soyez célibataire on n'a plus envie de bouger que vous soyez en couple eh bien on n'a plus envie de faire quoi que ce soit on n'a plus envie de lever le petit doigt de faire des efforts parce que voilà vous vous dites que voilà c'est un cercle sans fin que ça revient que donc c'est un peu fatiguant sur les projets alors pensez beaucoup alors il y a quand même des nouveaux projets ici alors ces nouveaux projets ici c'est quoi ? c'est repartir à zéro passer à autre chose donc vous voyez vous verrez comment ça vous parle donc ces nouveaux projets qui se mettent en place ou que vous avez actuellement pour certains d'entre vous c'est repartir à zéro ou passer à autre chose vous verrez comment ça vous parle il y a des projets d'avenir mais je pense qu'ici c'est peut-être reconstruire une histoire ailleurs voilà vous verrez comment ça vous parle et si je ne crois pas que ça soit dans cette relation là il y a un changement de comportement ici là on n'a plus envie de rien on a plus envie de s'investir de lever le petit doigt qu'on soit célibataire ou en couple et ici il y a eu trop de répétitions de schémas et puis là on a peut-être envie aujourd'hui bien d'un nouveau des points de départ ici pour repartir ou passer à autre chose parce qu'on a peut-être encore d'autres projets besoin de construire encore une histoire pour le futur alors pour l'instant vous bougez pas donc on voit bien qu'il y a du doute vous êtes à vous interroger il y a des hésitations par rapport à cette inaction voilà donc on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge alors il y a des hésitations comme ça parce que vous voyez quand même vous vous posez des questions donc il y a quand même une certaine hésitation alors qu'est-ce qu'on a ici alors méfiance manque de confiance alors on va voir parce que j'ai une trilogie c'est pas une triangulaire excusez-moi je vais juste remettre un message ici pour moi il y a une certaine personne qui est entrée dans votre vie où vous avez envie peut-être de repartir de passer à autre chose avec cette nouvelle personne on parle d'amour et d'avoir envie justement de passer du temps ensemble mais vous avez peur quand même il y a cette méfiance en lerant peut-être sur ce manque de confiance avant de commencer par certains projets alors je vais juste remettre 8 cartes ici oui il y a un nouveau départ ici mais c'est plutôt face à autre chose alors qu'est-ce que je pourrais vous dire ici c'est une surprise peut-être oui c'est peut-être une relation une rencontre qui a été faite comme surprise besoin de oui quelqu'un qui vient vous réconforter alors vous verrez dans quelle situation si ça vous parle évidemment comme je vous dis toujours prenez vraiment ce qui vous parle c'est un général et ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment alors je vais juste remettre un petit message sur la surprise parce que pour moi il y a un événement inattendu allez un petit message oui oui donc on a bien ça on a bien ici une nouvelle rencontre alors peut-être qui se fait comment on appelle ça qui se fait j'ai du mal à trouver le mot c'est inattendu donc qui se fait oui c'est une belle surprise d'ailleurs séduction, charme voilà on fait tout pour attirer l'autre on est très pour moi il y a quelqu'un d'autre qui arrive donc vous voyez on est ici au point de non-retour on n'a plus envie de s'investir soit parce que vous êtes célibataire et que vous avez été déçu soit parce que vous êtes dans une relation où vous n'avez plus envie de lever le petit doigt par contre ici on voit bien que là vous allez repartir vous allez passer à autre chose et pour moi ici même s'il y a beaucoup d'hésitation on voit que vous vous interrogez ici là moi j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie où vous avez vraiment envie de passer du temps avec cette personne voilà donc c'est une belle surprise c'est une rencontre d'ailleurs inattendue les amis alors on va aller chercher petit message de la fin avec le petit oracle de couleur terminé c'est mercredi et bien oh lolo lolo c'est tout ça allez ça m'embête quand je les prends pas je les reviens dans le papier ça m'ennuie alors nous avons la couleur corail parce qu'elle m'apporte joie et liberté j'ose exprimer ma créativité nous avons l'univers ici la terre l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie et nous avons le tournesol la douce chaleur que je dégage donne du baume au coeur à ceux que je croise et me fait du bien en retour voilà les amis ça sera le petit message de la fin je vous souhaite écouter de passer un excellent mercredi je vous embrasse et puis je vous retrouve je vous dis à demain en attendant prenez soin de vous je vous dis à demain